Les économistes sont une des communautés scientifiques qui a investi le plus tôt et le plus largement la problématique du développement durable. Il est vrai que, dès les années 70, ils y sont entrés à travers la controverse qui avait été soulevée par le premier rapport remis au Club de Rome, les limites de la croissance, qu'on appelle parfois le rapport Midos, du nom de principal scientifique qui l'a dirigé. Donc, un rapport qui est publié au même temps que la Conférence de Stockholm, qui le tient au printemps 72, un rapport qui met en cause les économistes de la croissance en disant que, finalement, ils n'ont pas prévu de limites sur le long terme, notamment des limites qui vont provenir de l'épuisement des ressources naturelles, ou qui met en cause les économistes de la croissance, des grands économistes qui dominent, notamment parce que c'est la période des Trente Glorieuses, 1945, 1975, cette grande période de croissance extraordinaire qu'a connue l'Occident. Donc, évidemment, la croissance est une des notions fortes installées, et les penseurs de la croissance sont des penseurs éminemment reconnus. Donc, le premier rapport du Club de Rome vient mettre en cause, finalement, ces théories, et je dirais les croyances, qui entourent la question de la croissance. Et puis, ce même rapport s'appuie aussi sur des travaux d'économistes qui sont critiques, des économistes hétérodoxes, qui, eux, ont pris en compte la question de l'environnement dès les années 60. On a déjà eu des signes, finalement, que l'autre face de la médaille, de la croissance, eh bien, c'est précisément des questions d'environnement, des problèmes de pollution, des problèmes de dégradation, des problèmes d'épuisement de ressources. Donc, le rapport du Club de Rome, voilà, il est, je dirais, au cœur de la controverse au sein même de l'économie. Bien sûr, il ne se limite pas au débat au sein des économistes, mais ce qu'il faut bien percevoir, c'est que, voilà, ils réactivent le débat, ils le relancent, ils le mènent plus loin, finalement, entre des économistes qui sont pro-croissance, pour lesquels il n'y a pas vraiment de limites, finalement, notamment apportées par la nature, et puis d'autres économistes qui disent « Mais si, mais si, il faut faire attention, on ne peut pas se projeter comme ça dans l'avenir sans penser à la prise en compte, finalement, de l'environnement au sens large. » Donc, les économistes, voilà, ils y sont rentrés relativement tôt, et je dirais que c'est un peu dans les mêmes termes, finalement, qu'ils vont poursuivre le débat, ou ils vont le reprendre, quand le rapport Brentland va paraître, le rapport qui paraît en 1987, « Notre avenir à tous », si je le traduis en français, donc qui est ce rapport qui, dans un premier temps, pointe un ensemble de problèmes qui s'opposent à l'humanité, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, des problèmes qui sont intermêlés, interconnectés les uns avec les autres, et une solution qui est proposée, cette solution à l'ensemble de ces problèmes qui agissent de manière systémique, eh bien, c'est le développement durable. Les économistes, donc, sont parmi les premiers à se saisir de cet enjeu, à se saisir de la question du développement durable. Et finalement, ils le font dans des termes qui sont relativement proches de la manière dont il y a eu un débat dès les années 70, comme je le disais, autour du premier rapport du Club de Rome. Une façon de comprendre ce débat, c'est de comprendre un peu comment s'organise l'opposition entre ce qu'on appelle un modèle de durabilité faible et le modèle de durabilité forte. Le modèle de durabilité faible, comme son nom l'indique, sous-entend qu'il n'y a pas de contraintes très fortes si on veut se mettre sur la trajectoire du développement durable. C'est une perspective qui est mise en avant par des économistes standards, par des économistes mainstream, comme on les appelle, pour lesquels l'enjeu du développement durable, c'est de transmettre aux générations futures un certain stock de capital, pour maintenir le bien-être d'une génération à une autre. À l'intérieur de ce stock de capital, de cette quantité de biens qui permettent de produire des biens et des services, il y a différentes formes de capitaux. Il y a des capitaux qu'on va appeler le capital naturel. Qu'est-ce que la nature nous offre ? On produit notre bien-être. Elle nous offre des ressources, elle nous offre des éléments, des aménités, comme disent les économistes. L'air qu'on respire, par exemple, on n'a pas besoin de le produire, par exemple, ça c'est du capital naturel. Et il y a d'autres formes de capitaux, bien sûr, qui sont des capitaux créés par les hommes, des machines, des infrastructures, etc. Une des hypothèses extraordinairement fortes de ce modèle de durabilité faible, c'est de penser qu'on va pouvoir substituer ces différentes formes de capitaux les unes par rapport aux autres. Très précisément, c'est l'idée qu'on va pouvoir remplacer le capital naturel par des formes de capital créées par les hommes. Nous sommes en train de dégrader le capital naturel, nous sommes en train de le consommer en partie à travers l'épuisement d'un certain nombre de ressources, mais ce n'est pas grave, nous les entendons les économistes standards, si, en contrepartie, on lègue aux générations futures des quantités supplémentaires de capital créé par les hommes. Il y a une hypothèse de substituabilité. On substitue le capital naturel par du capital créé par les hommes. L'important est que le stock de capital global soit transmis aux générations futures. Si on peut transmettre plus de capital, on ne va pas s'en priver, mais une hypothèse de base, c'est que si déjà on transmet la même quantité de capital que celle dont on dispose aujourd'hui, on devrait au moins maintenir le niveau de bien-être d'une génération à une autre. C'est une hypothèse très forte de la durabilité faible. Pourquoi ? Parce qu'on voit ici que les enjeux du développement durable sont des enjeux qui n'ont pas de caractéristiques très très nouvelles finalement. L'enjeu c'est quoi ? Accumuler du capital et investir et réinvestir de manière à ce que ce capital pourra perdurer à travers le temps. Certes, il y a quelques enjeux, notamment sur le plan des technologies. Il faut aussi avoir des technologies vertes. Donc, il faut des investissements, il faut des aides publiques, il faut des signaux prix, soit des prix de marché, soit des prix administrés pour pouvoir faire en sorte que les acteurs, les acteurs publics et les acteurs privés puissent faire rentrer dans leur calcul finalement l'augmentation du prix de la nature en quelque sorte ou le renchérissement des ressources naturelles. Qu'est-ce qu'on a là ? On a une hypothèse qu'on appelle de commensurabilité forte. Qu'est-ce que ça veut dire la commensurabilité forte ? Ça veut dire qu'on peut traduire finalement toutes les valeurs de tous les objets à travers un seul critère qui est la monnaie. On a des prix et c'est grâce à ça finalement qu'on va pouvoir investir et que le capital naturel va pouvoir être remplacé par le capital créé par les hommes. Voilà, ça c'est l'enjeu de la durabilité simple. À côté de ça, on a un autre modèle, le modèle de durabilité forte. Vous l'avez compris, c'est l'idée bien sûr ici que les contraintes qui vont porter sur les trajectoires de développement durable sont des contraintes qui sont plus fortes que celles qu'on connaît habituellement dans le domaine des politiques économiques. Cette perspective, elle est portée par des économistes qu'on va appeler les économistes écologiques, l'ecological economics en anglais. Voilà. Leur idée à eux, c'est que plus qu'une substituabilité entre les différentes formes de capital, eh bien il y a au contraire une complémentarité. Si on a du capital créé par les hommes, si on a des machines, des infrastructures, eh bien c'est que par ailleurs, on utilise bien sûr du capital naturel, on utilise des quantités de matière, des quantités d'énergie. Voilà. Nos ordinateurs, effectivement, sont très dématérialisés quelque part. C'est de l'information. Mais on sait bien aussi qu'ils consomment une quantité d'énergie et de matière absolument considérable. Voilà. Donc, on ne peut pas penser la substituabilité, en tout cas parfaite, entre le capital naturel et le capital créé par les hommes. Il faut plutôt penser la complémentarité. Et donc, si c'est l'hypothèse de complémentarité qui doit être privilégiée, ça veut dire que pour se mettre dans une trajectoire de développement durable, ce qu'il faut transmettre aux générations futures, c'est non pas simplement un stock de capital, mais c'est aussi un stock de capital naturel. Un stock de capital naturel qui, si on ne le transmet pas aux générations futures, elles ne vont pas pouvoir finalement maintenir leur niveau de bien-être. Parfois, on l'appelle le capital naturel critique. Critique parce que c'est le capital naturel qui, si on ne le respecte pas, si on le détruit, ça va faire entrer l'humanité en crise. Bien sûr, il y a des ressources qui vont s'épuiser, on va pouvoir en remplacer certaines d'autres, mais il y a des éléments, pardon, il y a des éléments, eux, qui sont intangibles qu'on ne va pas pouvoir remplacer et donc il faut les transmettre. C'est ça la durabilité forte. Une nouvelle contrainte qui est mise dans les politiques économiques en termes de transmission finalement d'un certain nombre d'actifs naturels, d'un certain nombre d'éléments du capital naturel. On retrouve bien ici l'enjeu du premier rapport du Club de Rome qui était les limites de la croissance. Il y a des limites à la croissance parce que maintenant, il faut transmettre aux générations futures des éléments du capital naturel, des éléments de la nature qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. S'il faut gérer finalement une diversité de types de capitaux, une diversité d'éléments pour produire du bien-être, eh bien ça nous amène aussi à devoir prendre en compte une diversité d'indicateurs pour rendre compte de ces différents types de capitaux. Ici, on est dans une hypothèse de commensurabilité faible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout réduire finalement à de la monnaie. Le capital naturel, il faut qu'il s'apprécie aussi à travers des indicateurs biophysiques. Voilà. Alors, on le voit, ce clivage, cette opposition entre durabilité faible et durabilité forte est un clivage très important puisqu'en gros, c'est une sorte de révolution de la pensée économique, la révolution des politiques publiques finalement, qu'il appelle. Donc, opposition forte, encore très structurante du débat en économie, mais aussi très largement au-delà des économistes. Cette opposition entre durabilité faible et forte est très présente chez d'autres acteurs. Mais en même temps, il faut être bien conscient que c'est un débat qui masque aussi un certain nombre d'enjeux. Premier enjeu, c'est que cette opposition est construite sur des modèles de macroéconomie. C'est-à-dire qu'on pense finalement l'économie comme un tout. Voilà. Il y a des grands capitaux, on mêle ensemble et ça nous permet de produire une quantité de bien-être. On raisonne comme si la société ne formait qu'un tout. Or, il est bien évident que ce niveau de raisonnement, si intéressant, en lui-même, il apporte aussi des limites. Pourquoi ? Parce que la notion de capital naturel, concrètement, elle n'est pas homogène comme ça. Les ressources qu'on utilise, tantôt ça peut être des poissons, tantôt ça peut être des arbres, tantôt c'est du CO2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capital naturel en tant que tel. Il y a des ressources finalement qu'on gère par différents secteurs, par différents acteurs. Les caractéristiques biophysiques de ces différents éléments naturels sont très différentes les uns des autres. Le groupe d'acteurs qui s'en occupe, les réglementations qui existent, tout ça sont très différents des uns et des autres. Donc, raisonner sur le capital naturel de manière générale et abstraite, à un moment, ça pose problème. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la question de l'innovation, l'innovation technique, qui est un des grands enjeux finalement de ce débat entre durabilité faible et durabilité forte. Est-ce qu'on a les solutions techniques finalement pour remplacer la nature et jusqu'où on peut le faire ? Eh bien, ces questions d'innovation technique ne se posent pas non plus de manière générale. C'est-à-dire, c'est tel secteur qui est partie moins innovant, tel secteur qui l'est beaucoup moins. Les caractéristiques de l'innovation dans tel secteur ce n'est pas les mêmes dans l'autre. C'est-à-dire que si on veut avancer cette question de l'innovation, eh bien, il faut arriver à un niveau qu'on va appeler le niveau mésoéconomique. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut des logiques sectorielles et il y a des régulations sectorielles et territoriales qui vont intervenir. Deuxième problème qui va se poser avec cette opposition entre durabilité faible et durabilité forte, eh bien, c'est qu'on le voit bien, ça légitime la notion du capital naturel. Voilà. Finalement, les économistes entre eux sont tous d'accord pour parler du capital naturel. Alors, parce qu'à partir du moment où on parle de capital naturel, chez les économistes, le capital, c'est ce qu'il ne faut pas manger. Les anthropologues diraient ça. Par qu'il ne faut pas manger. Donc, ça veut dire que à partir du moment où on parle du capital naturel, c'est-à-dire qu'on considère la nature comme quelque chose de précieux. C'est intéressant quand même. Voilà. Mais, en même temps, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que finalement, la nature ne se traduit qu'à travers cette notion de capital. C'est-à-dire que la nature n'est vue que, finalement, comme un élément de production, comme un élément qui apporte du bien-être. Voilà. Et on va parler aujourd'hui, par exemple, des services écosystémiques. Voilà. Comme si la nature, elle nous apportait un certain nombre de services. Et je dirais comme si elle n'était vue uniquement qu'à travers cette fourniture de services. Il existe, certes. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas considérer que c'est notre seul rapport à la nature. Voilà. On ne peut pas avoir un rapport uniquement instrumental, un rapport uniquement de modalité de production avec la nature. Notre rapport avec la nature, il ne se s'épuise pas dans ces rapports-là. On a plein d'autres types de relations qui existent. Et quand on considère l'humanité, il y a plein d'autres types de relations qui vont exister aussi. Voilà. La notion de nature, d'ailleurs, elle est très utilisée par les Occidentaux. Mais il y a plein de peuples, il y a plein de sociétés qui n'utilisent pas la notion de nature et qui ont plein d'autres relations qui vont exister avec ce qu'on appelle les non-humains. Voilà. La nature, au sens très large du terme. Voilà. Donc, cette notion de capital naturel, je pense qu'il faut aussi la discuter, il faut aussi la critiquer parce qu'à un certain moment, je dirais, ça n'épuise pas l'ensemble de nos relations qu'on doit tisser avec les non-humains, avec la nature. Une idée comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parler de patrimoine, finalement, parce que l'enjeu du développement durable, on l'a vu, c'est la transmission aux générations futures, et qui dit transmettre des choses, c'est bien constituer un patrimoine avec des éléments qui sont matériels dans le patrimoine, mais aussi avec des éléments qui sont idéels, avec des éléments d'identité. Donc, peut-être aussi, il y a à questionner l'enjeu en termes de patrimonialisation, peut-être même du patrimoine naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501